Mais eux, ils nous présentent une carte du Maroc avec une carte assurée. À quel point ils nous méprisent ? Ils nous méprisent. Et vraiment, ils font ça, mais ils nous insultent tous les jours. Tous les jours, ils travaillent chez nous, bien sûr. C'est une application algérienne, mais ils sont très présents au Maroc. Ils travaillent très bien au Maroc. Ils font une fortune au Maroc. Quand même, ils sont à l'application de Casablanca. Donc, vraiment, j'ai honte quand j'ai vu ça. Je ne sais pas possible. Il faut absolument que j'en parle avec l'Euroti. Pour que tu fasses une émission là-dessus, il faut vraiment faire un boycott comme on a fait avec Bilal. Comme on a fait un boycott qui nous méprise en marocain et qui méprise notre pays. Il faut leur faire mal, très très mal. Comme il y a quelques années, on a fait un boycott des produits d'Anon jusqu'à ce qu'ils baissent leur prix. Ils ont baissé leur prix. Eh bien, Yassir, ça sera pareil. Ou c'est ça. Ou ils mettent une carte normale du Maroc dans son intégralité, ou ils dégagent de chez nous. Je suis avec vous, Moga. Je vous remercie. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais qui écoute, je ne sais pas. Qui n'écoute pas, je ne sais pas. Normalement, tout le monde doit s'impliquer, tout le monde défendre l'intégralité territoriale du Maroc. Société Yassir, c'est une société espionne. Ils ont été décorés par des bonnes derrière moi. Oui, ils ont été décorés. Et de bon, les affélicités de leur affaire au Nalgérie, au Maroc. Oui, effectivement, ils ont été décorés. Ils ont été décorés par des bancaires, ils ont été décorés par des bancaires. Je t'appelle aujourd'hui parce qu'au fait, je viens de m'apercevoir que l'application Yassir, qui travaille partout au Maroc, surtout en milieu urbain, c'est une entreprise qui fait des livraisons à domicile pour des articles qu'ils vont chercher dans les supermarchés, les restaurants, tout ça. C'est un service aux particuliers, peut-être même aux entreprises. Et je viens de m'apercevoir, je voulais faire une livraison pour mon père à Gadir. Et je viens de me rendre compte que quand j'affiche leur carte, la carte officielle qu'il y a sur leur site, je me rends compte que le Maroc, c'est une carte avec le Maroc divisée, c'est-à-dire la frontière assurée entre le Maroc et le Sahara occidental. C'est une honte, c'est une honte. J'ai vraiment, quand j'ai vu ça, je dis « c'est pas possible ». Ils viennent chez nous, ils gagnent l'argent, parce que ce sont des Algériens, la société yassine. Ils viennent chez nous, ils gagnent notre argent, ils vivent avec nous. Et en plus, ils nous mettent une carte du Maroc assurée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas au-delà de la carte. Ça veut dire qu'ils travaillent certainement à Darla, qu'ils travaillent à Lyon. Mais eux, ils nous présentent une carte du Maroc avec une carte assurée. À quel point ils nous méprisent ? Ils nous méprisent. Et vraiment, ils font ça, mais ils nous insultent tous les jours. Tous les jours, et ils travaillent chez nous, Yassir. C'est une application algérienne, mais ils sont très présents au Maroc. Ils travaillent très, très bien au Maroc. Ils font une fortune au Maroc. Je crois même qu'ils sont à la bourse de Casablanca. Donc vraiment, j'ai honte quand j'ai vu ça. Je dis, ce n'est pas possible. Il faut absolument que j'en parle avec le rôti. Pour que tu fasses une émission là-dessus, il faut vraiment faire un boycott comme on a fait avec Bilal, comme on a fait avec Bouba, comme on a fait avec Charlemonté, comme on a fait avec tous les salopards qui nous méprisent en tant que Marocains et qui méprisent notre pays. Il faut leur faire mal, très, très mal. Comme il y a quelques années, on a fait un boycott des produits d'ananas jusqu'à ce qu'ils baissent leur prix, ils ont baissé leur prix. Eh bien, Yassir, ça sera pareil. Où c'est ça? Où ils mettent une carte normale du Maroc dans son intégralité, où ils dégagent de chez nous? C'est vrai, dégager les sociétés algériennes, dégager de chez nous. Vous êtes des espions. Vous êtes au service de la DRS, au service de Shingriha, de Tabbon. Vous voulez démolir le Maroc. Vous ne pouvez pas, mais vous êtes en train de faire n'importe quoi pour entraver le développement marocain. Israël, amr'homm, amr'homm, d'arrum à l'îm. Israël, qu'on y j'y n'am jor'in mais Israël, j'y n'am jor'in mais sahaïna. A qu'en m'y en s'ahe j'y en.